Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site ID Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro à l'éco-golf Ariège Pyrénées. Aujourd'hui, on va vous parler d'un secteur de jeu que les golfeurs n'aiment pas trop travailler et pourtant c'est très important pour le score, c'est le putting, les coups sur le green. Et donc Fabien, aujourd'hui, tu as en particulier parlé de quelque chose de très important, c'est comment est-ce qu'on adapte ses putts à la pente. Exactement, c'est le travail de la pente, le travail de la lecture des green. Souvent, c'est quelque chose qu'on pose souvent comme question. Et l'idée du jour, l'exercice du jour, c'était de comprendre un petit peu comment et quel va être le cheminement qu'on va mettre en place pour lire une pente en entraînement et donc d'arriver à le retranscrire sur le parcours. Et donc c'est un petit peu l'exercice que j'appelle des portes ou du tunnel. C'est je pars du trou pour déterminer la pente et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui. Donc notre système de portes, la visualisation est très importante au putting. C'est ça qui fait tout au niveau de la lecture de la pente. Et l'entraînement, il n'y en a pas dix mille. C'est déjà s'habituer à pouvoir visualiser correctement. Mais un, là où la balle doit rentrer dans le trou, et de deux, pour qu'elle puisse aller et, on va dire, prendre la bonne courbure, dans quelle direction initiale je dois l'envoyer. Donc ça, c'est notre système de portes. Une porte près du trou, qui va nous servir avant tout de doser, mais qui va nous servir de point de départ. Là, je l'ai déjà installé. Mon objectif, c'est de... Et la première question à se poser, c'est donc, par quel endroit, à quel niveau, dans le trou, ma balle va rentrer. Je le détermine, et à partir de ce point-là, je mets ma porte, pas besoin d'être très très large, mais quand même, on va dire, presque trois largeurs de putter, qui va nous permettre, ensuite, d'avoir un point de départ directionnel, et deux, dans l'exercice après, un point, on va dire, de référence au niveau du dosage. À partir de cette porte, je vais commencer à remonter. Et là, et ça, c'est l'un des points les plus difficiles à trouver, c'est ce qu'on appelle ce point de break, c'est à quel moment ma balle va tourner, à quel moment ma balle et la pente va agir sur la balle. Pour cet exercice, il ne faut pas avoir peur de bouger, de bouger, de rebouger les tils en permanence, pour arriver à bien visualiser, pour arriver à bien déterminer. Parce que, une fois qu'on a déterminé ce break, on va remonter jusqu'à la balle, pour pouvoir installer notre deuxième porte au niveau de l'installation, mais notre première au niveau du putt, qui, elle, va être plutôt étroite, regardez, à peine un petit peu plus large que la largeur de mon putter, qui, elle, va me servir uniquement comme référence pour m'orienter, orienter mon putter. Donc là, j'ai le visuel de mon trou. Je vois que je dois passer ici, me diriger ici, et trouver le bon dosage pour que ma balle break à ce moment-là et revienne vers le trou. D'accord ? Et ça, c'est un exercice vraiment très utile, parce que là, de suite, on a un visu, on a, dans les yeux, la courbure de notre putt. Et ce que j'aimerais bien dire, souvent, à mes élèves, c'est qu'en fait, c'est un tunnel. Du moment où je rentre, ce qui se passe, entre les deux portes, ce n'est plus moi qui peux agir dessus, c'est la pente. Moi, mon objectif, c'est que ma balle rentre bien dans le tunnel et ressorte bien du tunnel. Si elle passe correctement dans les deux portes, eh bien, allez, soit dans le trou, soit juste à côté. Je ne peux pas me rater. Si la balle passe dans les deux portes et qu'elle ne s'arrête pas ou qu'elle ne va pas dans le trou, c'est qu'une des deux portes n'est pas bonne. Parce que soit c'est mon dosage, soit c'est ma direction qui n'est pas bonne. Et ça sera facilement visible. Pourquoi ? Parce que si elle passe bien dans la porte là-bas mais qu'elle ne s'arrête pas, c'est qu'il y a un problème de dosage. Si par contre, je passe bien dans la porte là, que le dosage est bon mais qu'elle ne passe pas dans la porte d'arrivée, ça veut dire que ma direction initiale n'est pas bonne. Donc, au fur et à mesure, je bouge, je bouge, je déplace les tis pour bien identifier ma pente, pour bien identifier cette courbure et donc pour travailler mes yeux à visualiser correctement et s'habituer à avoir cette routine. je pars du trou et je remonte sur ma balle. Je pars du trou et je remonte sur ma balle. Donc là, j'ai mis en place mes tis. Je pense qu'ils sont bons. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à m'installer, bien diriger, me faire quelques pètes d'essai tout simplement pour trouver le bon dosage. Je m'oriente, il ne me reste plus qu'à peter. Alors, cet exercice-là, de mémoire, il n'est pas dans la formation putting extens, tu l'as mis dans une autre formation. C'est vrai que c'est un exercice qui est très facile à faire et qui permet vraiment d'apprendre à lire les pentes. Exactement. On a des exercices dans la formation putting, mais ça, c'est un exercice un petit peu complémentaire qu'on peut ajouter à tout ce qu'ils vont être dans la formation qui, en fait, sont liés les uns aux autres. Il ne faut pas, ce n'est pas que ça qui va permettre de savoir bien lire un green. C'est toute une globalité d'exercices qui, au fur et à mesure, vont travailler le feeling du joueur mais aussi son oeil à, au fur et à mesure, mieux appréhender les greens. Ça peut être un exercice intéressant, par exemple, si on arrive sur un parcours qu'on ne connaît pas avec des greens dont on ne sait pas s'ils vont prendre les pentes entre guillemets ce qu'on dit ou pas, on essaye, on fait deux, trois putts comme ça et puis on regarde un peu comment la balle se comporte pour savoir s'ils prennent les pentes ou pas. Donc, cette formation putting excellence, vous pouvez la rejoindre maintenant, cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite, après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous retrouvez Fabien et moi aussi sur une vidéo pour qu'on vous montre tout ce qu'il faut savoir sur le putting pour gagner des points sur ce secteur de jeu où vous avez la moitié des points du part qui sont alloués quand même donc ce n'est pas négligeable, c'est au moins la moitié des points du part qui sont dessus donc c'est là où on peut gagner le plus, il y a 50% qui est là donc si vous baissez votre score de 10%, 10% sur le putting c'est beaucoup plus de points gagnés que 10% sur le drive par exemple. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada